Player BEFORE Player BEFORE Okay, şehre On va y arriver Player BEFORE, c'est foreign Player BEFORE Écoutez, je vais renommer ici parce qu'il sera beaucoup plus clair. Allô ? Vous m'entendez mieux là, peut-être ? Donc, entities sur le layer before.erase Donc, c'est comme si c'est un stddeck Il faut que je fasse un itérateur auto-it-before égal entities J'ai pas un get entities par hasard de layer pas besoin de layer.begin Donc, erase et je l'ajoute dans l'autre insert Donc là, il lui faut aussi un itérateur Euh, c'est pas begin c'est begin plus order before Galère, ce code J'en ai de layer, c'est... En Java, j'ai eu moins de mal avec l'ancien editor mais je le faisais pas du tout bien Comme je disais, quand on annulait un changement de layer Euh... après annulation, ça revenait pas dans l'état précédent L'objet se remettait sur bien sur l'ancien layer mais tout en haut de l'ancien layer Alors, on s'est pas du tout attention à l'ordre des objets à l'intérieur au sein d'un même layer Donc, it before machin, je efface Ensuite, j'insère dans it after qui lui est Alors, ça c'était entities de layer before Ensuite, entities de layer after point begin plus order after Ouais C'est ça, je l'insère Alors, qu'est-ce que j'insère à cet endroit ? Eh bien, j'insère à cet endroit un titi model PTR En fait Parce que get entity, pourquoi y'en renvoie ? Parce que get entity, pourquoi y'en renvoie ? Alors, ça va être juste pour le debug, là aussi Unused entity On va récupérer Entity model PTR Non mais là, c'est chiant, j'ai des objets qui s'appellent entity C'est d'ailleurs inutile Donc ça, c'est std unique PTR en fait Donc On prend l'objet dans l'ancienne liste Et on le met Dans la nouvelle liste C'est ça Là aussi, il va falloir faire Un... std move Non, si je fais Je peux faire emplace d'ailleurs Je pense qu'il va falloir en faire std move aussi Entity.indexchange Donc maintenant, c'est une flèche Alors, entity existent index after Ça compile pas Return index before Parce qu'il n'y a pas de changement Ensuite, qu'est-ce qui lui va pas ? Layer, ça n'existe pas On peut encore faire une acerte là Normalement, le moteur, il nous a renvoyé un index after Dont le layer est celui qu'on vient de demander Sinon, on est vraiment mal barré Si vous faites un éditeur de map Où toutes les entités Sont juxtaposées Il peut y avoir une seule entité par case C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile Vous aurez beaucoup moins mal à la tête Qu'est-ce qui lui plaît pas là ? Eh, order after Égale l'index after.order Donc c'était bon du côté du moteur C'était bon du côté de la vue Mais c'était pas bon du côté du modèle Faut bien penser à tout mettre à jour Et c'était pas bon non plus du côté de l'entité elle-même Donc ça, ça veut dire que j'ai oublié le std move Pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser les std unique ptr avec la move semantics Ça peut paraître obscur comme message d'erreur Voilà Parce que j'ai tenté de copier un unique ptr Mais justement, un unique ptr, il est unique On ne veut pas le copier On ne peut que le déplacer Ça a compilé Bon, peut-être que maintenant ça marche Alors il reste encore à corriger celle-ci J'ai déjà testé la première Intermédiaire Paf ! Ça crache direct Il y a une assert que j'ai pas mise d'ailleurs C'est que Ici, le pointeur n'est pas nul Comme ça, un std unique ptr Si quelqu'un d'autre l'a déjà déplacé ailleurs Il devient nul ptr Mais c'était pas ça Donc on en est où là ? On en est à Entity flèche und exchanged Ah bah oui, je viens Je viens de la déplacer Elle n'existe plus Std move Déplace le pointeur Donc mon unique ptr Entity Après Enfin Le emplace Déplace le pointeur Std move En réalité c'est juste un cast Mais bon Comme j'envoie l'objet Dans cette liste Il n'est plus dans cette variable temporaire Donc il faut aller le rechercher Entity Je peux faire Je peux faire ça Tiens Donc Entity Égal Ce truc là En fait Et puis On va vérifier que C'est la même qu'avant D'ailleurs On ne peut pas faire Opérateur égal Sur Unique ptr Apparemment Ah non Ce n'est pas Unique ptr On va faire comme ça Ça va quand même nous permettre De vérifier que C'est toujours la bonne Entity After L'adresse Est égale à Ah bah non Parce que je ne l'ai plus l'autre Plus de crash Plus d'assertion Est-ce que je peux sélectionner Et déplacer Ouais Ouais Sauf qu'il est toujours en dessous De trucs qui sont censés être Même meilleur que lui Il a l'air Tiens Pourquoi n'est-ce qu'elle est à la place d'un coffre là C'est quoi tout ça Si là c'est en train de planter Entity index Out of range Purée Course Plus d'จacas Musique often J'aurai Unique ptr C'est parti. C'est parti. Comme ça, je peux vérifier que c'est bien la bonne. C'est rigolo, non ? C'est parti. 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 parti. C'est parti. C'est parti. parti. C'est parti. parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. parti. C'est parti. C'est parti. Alors on va le refaire dans les deux layers. C'est un bug de performance assez grave ça, parce que ça va faire des algos en N². Mais au moins s'il commence à marcher, ça ne marche pas du tout. 1038 Sympa. Il y a des nulle PTR dans la liste des entités maintenant. Ah non, ça ne va pas ce que j'ai fait moi. J'ai fait mon erase avant le STD move. Je ne peux pas changer l'ordre comme ça. J'ai fait erase et après je suis allé chercher la valeur à l'itérateur. Là où je viens de supprimer une valeur. L'itérateur est plus valide. Ok. Le coffre n'est pas mort. C'est déjà ça. Mon machin. Il n'a pas l'air de vraiment vouloir s'afficher réellement à l'air intermédiaire. Par contre High, ça a l'air de marcher. Il est en dessous des autres. Il y a du mieux quand même. Et pour le problème de performance. Bon bah ça crache. Ça marche. Si je prends ça, je mets allolayers. Ça marche. Ah d'ailleurs le CTRL Z. Il n'y a plus rien qui répond. C'est parti en boucle infinie quand j'ai fait CTRL Z. Il faudrait aussi que je corrige cette fonction là. Update. Une expérience. Une expérience. Une expérience. Une expérience. le layer ça a l'air bon en apparence et quand je fais CTRL Z ah c'est pas parti boucle a fini ah si parce que j'ai annulé que le déplacement undo set layer là je suis dans une boucle infinie moins moins i plus plus i c'est pas mal ça non ? aïe 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 c'est parce que j'avais commencé à faire une boucle for each style c++11 et ensuite je suis revenu à une boucle classique parce qu'en fait j'ai deux listes sur lesquelles j'y terre et qu'en plus je parcours ma liste de façon du début enfin vers le début je savais plus comment le faire à partir d'une liste cutie donc là le redo peut-être qu'il marche le layer ah il a un sectional mauvaise high layer il s'est un peu mélangé les pinceaux quand il a fait undo il n'a pas repris la bonne donc de toute façon c'était assez clair qu'il y avait encore des problèmes vu que quand je prends mettons celle-ci que je mets sur intermédiaire il doit se retrouver au-dessus de tous les tiles intermédiaires et en dessous des entités interactives donc en dessous de ce vase mais en tout cas au-dessus de toute la passerelle qui est là ce qui n'est pas le cas si j'affiche que le layer ouais elle est quand même sur le bon layer alors soit le budget graphique c'est pas mis au bon index soit c'est dans le modèle que les données sont pas au bon index donc on va refaire du pas à pas ouais boucle infinie c'était facile à corriger au moins donc step over je pense que du côté du moteur c'est bon parce qu'il nous a renvoyé un index after qui est égal suivi encore un coup order 286 286 sachant que nombre d'entités sur le layer intermédiaire est égal à 293 293 donc qu'est-ce qu'il y a encore au dessus il y a les deux vases qu'on a vu là il y a les escaliers le téléporteur la destination qui va avec le téléporteur il y a peut-être une porte là si je me souviens bien donc c'est 286 c'est bon c'est au dessus de tous les tiles du layer intermédiaire donc alors notre entité entity model ça c'est le pointeur de l'entité entity p4 il n'est pas commercialisé lui pourquoi on a entity after entity before écrit là c'est juste des valeurs aléatoires pour le moment donc on avance entity before c'est ça entity ptr c'est un stt unique ptr de notre objet notre objet c'est bien tile dont la taille est 24 par 160 donc ça a l'air d'être lui alors comme c'est des grosses listes c'est un peu chiant de d'aller fouiller dedans 155 items ah si les affichent quand même cool donc ça c'est l'item numéro 29 dans l'ancienne liste qui maintenant est nul parce que c'est un std unique ptr donc c'est très propre aucune duplication à aucun moment d'une valeur de pointeur et donc cet item là devrait être celui qui disparaît après la prochaine ligne paf c'est bon il a disparu on a plus le nul et on a plus que 154 items il apparaît ah oui il est vachement bien cette vue de débugger il est vachement bien c'est mieux que dans Eclipse je trouve on voit en rouge les valeurs qui viennent de changer donc 154 items ça a changé et tout ça est rouge parce que tout a été shifté trop cool et donc dans le layer after layer intermédiaire on va retrouver nos 293 entités ça ne pose aucun problème 293 donc ça jusqu'à 292 et nous on va l'insérer à la position 286 voilà il est arrivé là celui qui finit par 110 c'était bien lui d'ailleurs si on regarde dedans c'est toujours bien notre tile 24 par 160 ok get entity est-ce qu'on est bien retombé sur nos pieds je pense que oui puisque l'assertion n'a pas pété layer after c'est toujours le même objet et maintenant si on regarde notre entité elle-même connaît son propre index c'est bien 1 et 286 donc ça c'est cohérent si on regarde la map aussi la map donc là on est dans la lib solarus on a là aussi une liste d'entités et dans le layer 0 154 items dont 143 tiles donc on pourrait quand même vérifier pourquoi pas que order before l'élément 29 c'est plus lui l'élément 29 ah c'était des paires c'est pas du tout stocké de la même façon c'est un machin dont la hauteur est un tile dont la hauteur est 24 donc c'est pas lui ce qui veut dire qu'il a bien été supprimé et il a dû se retrouver en position 286 il y a 287 tiles donc 286 c'est à dire qu'il a bien été ajouté à la fin des tiles et donc ça je disais c'est les coffres et les vases et tout donc alors vérifions que c'est bien lui en fait on peut regarder xy 8812 est-ce qu'on était bien en 8812 je sais pas j'aurais dû vérifier xy depuis le début et de vérifier la hauteur et la largeur 160 sur 24 24 sur 160 c'est bien lui donc côté données côté moteur on est bon côté modèle on est bon et c'est ouais et c'est à l'affichage donc seulement donc c'est dans la scène graphique que j'ai dû me gourer alors que c'est là où j'ai mis le plus d'assertion pourtant mais bon apparemment là tout est correct ce débugger est trop bien j'avais jamais utilisé de façon aussi poussée enfin ce débugger cette interface graphique de débugger parce que le débugger c'est toujours gdb alors on a cette fonction qui va être rappelée maintenant breakpoint donc parce qu'en fait je suis dans map scene euh map editor map model pourquoi je regarde pas le frame 0 et donc comme tout ça s'est bien passé il va y mettre le signal donc c'est pour ça que j'ai mis un breakpoint dans la scène qui elle attrape le signal nous y voici alors on récupère l'item graphique à son ancien index donc notre item graphique il contient bon il a déjà une saison lui-même et il contient bien notre entité d8f110 29 286 après 7z value du nouveau layer et si c'était ça qui posait problème donc là on va le stack before machin et un titi à item on Je vais avoir du mal à utiliser plus ce débuggeur parce que, ah bah si je suis dans Qt Creator, bah en fait je n'ai pas besoin d'un temps breakpoint, alors qu'un en Q Graphics c'est une MethodPropertySignal, je ne suis pas sûr de pouvoir voir les items là-dedans, maintenant tout est caché, StaticMetaObject, c'est peut-être ça qui n'est pas bon, je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai mon item qui est sur le lowLayer, je le mets sur l'intermédiaire, pourquoi il ne s'affiche pas dessus là ? Je vais même enlever ça. Je vais mettre une ZValue qui est égale à son nouveau layer. Donc quand on crée des nouveaux items, on fait sa ZValue égale le layer. Donc pourquoi ? Pourquoi il s'affiche en dessous ? Je ne sais pas du tout. Il continue à s'afficher en dessous, je ne sais pas pourquoi. Et là, à tout hasard, si je mets une valeur bien supérieure à tous les autres items. Oui, là, ça s'affiche au-dessus, d'accord. Donc c'est en cas d'égalité qu'il se débrouille mal. Si je prends un qui est en haut et que je le mets en bas. Il reste en haut. Attendez, je vais recommencer. Je suis bête, j'ai laissé mon, j'ai laissé le 20 là. Le layer. Voilà, c'est bien mis en bas. Mais on est au-dessus quand même de ceux qui étaient en bas. Donc c'est à n'y rien comprendre. On est sous le coffre. Donc c'est bon, on est bien. Celui-là, ça a l'air de bien marcher là. Pour lui, ça a l'air de bien marcher. C'est lui qui est réticent. C'est lui qui est normal. C'est lui qui est normal, ça. Et High Layer ? Il se met au-dessus de certains et en-dessous d'autres. Pourquoi ? Bon. Mais non, le stack before, il devrait tout régler. High Layer. Ah tiens, j'ai annulé un peu trop et là, ça a bété. Mais bon, un problème à la fois. Il faut que je décommande ça aussi si je veux vérifier. Il faut que je répète… Quoiérer les fils. Un autre. Un autre. On a deux. Une autre. Un autre. Un autre. J'ai quand même déjà commité tout ce que je viens de corriger. Je vais mettre ma bonne modèle data. Je vais mettre ma bonne modèle. Je vais mettre ma bonne modèle. Je vais mettre ma bonne valeur. Le stocking order of sibling items. Sibling item high Z value will always be drawn on top of another sibling item of lower Z value. If you restore the Z value, the items insertion order. Ah, oui. I stuck before. Ah, oui. Ah, oui. Ah, oui. Ah, oui. Ah, oui. Ah, oui. Je ne l'ai pas changé en fait mais comme j'appelle setValue et tagBefore, il ne devrait plus en tenir compte de l'ordre d'insertion. Je ne l'ai pas changé. 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 Je vais refaire un petit coup de debug. NextItem c'est bien un item existant et son entité c'est le jumper. Donc c'est bon. On fait stackBeforeJumper qui est là-haut. Et le setValue, je n'ai pas accès. Ah oui. Properties peut-être. Pourquoi ça ne veut pas s'afficher ? Ah non, on n'a que Graphics Scene. c'est item. Ah oui mais là j'ai un cutie qui en rise. Je ne peux pas. Je ne comprends pas parce que tout est bon là. Je suis stackBefore, celui-là, le jumper. Et le jumper lui-même est au-dessus de ça. Comme je suis juste avant le jumper, ça devrait être bon. Quand je recharge la map, il s'affiche bien à sa position, juste avant le jumper et au-dessus de tous les autres tiles de son layer. Est-ce qu'il faut notifier cutie d'une façon ou d'une autre quand on fait ce genre de manipulation ? On le notifie déjà en appelant ces fonctions-là. Il est au courant quand même qu'on a changé sa place. Après, une solution au crowd, ça serait de supprimer l'itemme graphique et d'en refaire un. Il est au courant. 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 C'est parti. C'est parti. Je pourrais faire delete item, create entity item. Avec tout ça, ça ne veut pas marcher. C'est parti. Il faut que je restaure ma map. Vu que je l'ai enregistré avec des conneries. Je vais fermer ça aussi. Voilà. Intermédiaire. Voilà, c'est bon. Je n'ai aucune explication. Qu'est-ce que stack before ? Créer entity item, il fait le même code. Seted value suffit de stack before. Ça marche très bien. Tiens, il y a d'autres détails ici que je n'avais pas vus. Stack before modifies the insertion order. C'est ce que je veux. Et on fait le même. C'est ça. Et on fait le même. C'est bon ? J'ai quand même essayé. J'ai fait le setValue après. Même résultat. Heureusement. Je ne sais pas si c'est heureusement. Et comme ça. Pareil. Je ne sais pas si tu as une idée. J'ai fait le setValue. Je n'ai pas encore d'herbifore utilisé que là. L'herbifore. 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 C'est bon. L'herbifore. 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 C'est un code qu'on n'a encore jamais testé. Comme il n'y a pas de changement de setValue. Peut-être que ça marchera mieux. SetValue. SetValue. Ça me donne envie d'aller voir le code source de Qt pour regarder comment c'est fait. C'est bizarre. C'est l'heure de faire un petit commit. ... 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 réenregistre. Est-ce qu'il y a un changement ? Euh... Ouais. On dirait qu'il est revenu à la fin du layer. On dirait qu'il s'est mis au-dessus de tous les autres. Ouais. Il s'est mis au-dessus de tous les autres tiles. Il a fait un bring to front, en fait. Et en plus, c'est lui qui est... Et ça doit expliquer pourquoi lui s'est retrouvé sélectionné quand j'ai fait annuler. Parce que lui a récupéré l'index que lui avait avant. Ok, je crois que j'arrive encore à réfléchir, alors je vais peut-être continuer. J'ai pas beaucoup, beaucoup regardé ce que j'ai écrit dans le undo. Peut-être qu'on va voir l'erreur juste en regardant le code. Donc le redo, c'est un entity layer. On récupère bien le index after. On l'enregistre bien. Et ensuite dans le undo. Alors... Bon là, on en a qu'une seule. Ça va pas être un bug d'ordre ou ce genre de truc, puisqu'il y en a qu'une seule. index before, index after. Ah ! Ah oui ! Le undo, il appelle cette entity order. Cette fonction-là, elle est pas faite. Elle est faite, mais elle est pas finie. Donc il faut... Là, on l'a modifié dans la lib solarus. On est dans le map model. Donc il faut aussi modifier le map model lui-même. En fait, ça c'est plus la peine. Le rebuild en soutien index, il le fait. Oups ! Ou pas ! Deux casques. Je ne sais pas. Dans le sens, il faut pas vivre tout mot. Oh ät je sais pas. Et là, on est qui ? Oh ... Ok ... Alors, je veux comprendre pourquoi. Je suis où, là ? Et j'exprime ça, pourquoi ça plante ? Layer after. Pause. Change. Set layer. Juste le problème d'ordre des appels. Ah, ok. Cette fonction-là, elle fonctionne à condition que l'entité soit déjà au courant qu'elle soit sur le bon layer. Très bien. Ou pas. Pourquoi je ne ferais pas un petit set layer ? Interdit de faire ça. Eh bien, attendez. Exchanged. Changed. Exchanged. Set layer. Exchanged. Je ne comprends plus. Ça y est, là, je suis dans le mode où je ne comprends plus comment ça marchait avant. Parce que get entity. index. Je suppose que l'index est bon. Non, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Il ne s'agit pas du tout. Il est bon. Ça y est. Il est bon. Mais voilà. Il est bon. Une bonne intervention Je n'enlève, je ne comprends pas. 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 Je file à la fois le nouveau layer et le nouveau index. Et comme il y a ça, ça marche. Et donc le but, c'est de faire ça. Est-ce qu'il y a une fonction dans la STL pour déplacer un élément dans une liste ? Je ne pense pas. Il faut faire un élément dans la STL pour déplacer un élément dans la STL pour déplacer un élément. Dans l'éditeur. Dans l'éditeur, j'ai bien dû faire un truc qui ressemblait. Je fais un élément dans la STL pour déplacer un élément dans la STL pour déplacer un élément dans la STL pour déplacer un élément. Et donc, il y a un élément dans la STL pour déplacer un élément dans la STL pour déplacer un élément dans la STL pour déplacer un élément. Il y a un élément dans la STL pour déplacer un élément dans la STL. Il y a un élément dans la STL pour déplacer un élément dans la STL pour déplacer un élément dans la STL. Il y a un élément dans la STL pour déplacer un élément dans la STL pour déplacer un élément dans la STL. Il faut faire ça avant. Donc, on dit player.rit Ce qui veut dire que là aussi, en fait, on va garder ptr. Il y a un élément dans la STL pour déplacer un élément dans la STL. La STL pour déplacer un élément dans la STL. entitiesLayer.arrays.it et entitiesLayer.emplace un autre it et qu'est-ce qu'on met là ? stdMoveEntity voilà et maintenant notre entité est un pointeur nul donc on va la récupérer voilà index before order after oh 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 undo 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 oh ah oui parce que j'avais déplacé oh 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 attendez attendez peut-être que j'avais enregistré c'est bon j'ai restauré mon fichier tel qu'il est sur le git de mercuris donc là donc là mon bout de mur il est entre ces deux là intermédiaire undo ah c'est encore l'autre il y a encore des soucis apparemment il faut que je fasse attention à un truc peut-être bien là aussi d'ailleurs non ? c'est que je supprime l'élément pour le remettre ailleurs mais si le ailleurs est avant l'ancienne place donc si le ailleurs est après l'ancienne place moins moins été et je fais la même connerie dans le moteur et je fais la même connerie dans le moteur moving downwards ça il n'y a pas de soucis et là il y a un petit soucis plus de st order moins un plus de st order moins un donc là j'ai recompilé le moteur quand je pourrai vérifier que le résultat est bon avec des assertions je vais refaire pareil que là-haut en fait je vais prendre le entity before vérifier qu'il reste bien le même entity before ça va être entity point get peut-être ne pas appeler ça entity ptr ça n'a rien Alors, pareil, il faut que le, une fois que tout est fini, que le index after existe. Alors, pareil, c'est parti, c'est parti. Je suis d'accord que je pourrais utiliser les std shared ptr au lieu de unique ptr, ça m'éviterait tous ces moves explicites. Mais j'aime bien que, à chaque instant, l'objet appartienne à un seul propriétaire, et que ce soit explicite. Alors, où en étions-nous ? Est-ce que des acertes vont péter ? Sûrement, parce que j'ai rempli le moteur, mais je ne l'ai pas réinstallé. Pas d'acertes, en fait, on se fie au moteur. J'ai pas fait undo, d'ailleurs. Undo, toujours pas d'acertes. Et donc, je vais, dans mon autre écran, réinstaller le moteur, avec la modif que je viens de faire. Il faudra que je la commite aussi, d'ailleurs. Je pense qu'il a bien recompilé. Intermédiaire, annulé. Ok, non, c'est toujours pas bon. Libs Solarus. Sous-titrage ST' 501. C'est parti. Hmm. C'est parti. C'est parti. Je ne suis pas sûr que ce soit bon ces trucs là mais de toute façon nous on est dans le cas où on appelle order after est inférieur à order before. C'est parti. C'est parti. C'est pas possible ça. Ça c'est faux. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On remet notre entité sur le layer précédent. Donc ça ça nous donne son nouvel index. Et on va la descendre dans index before.order. On réutilise directement cet index. Voilà. Je vais rater ce truc là. Intermédiaire. Annulé. Oh il s'est sélectionné. Il s'est sélectionné. Par contre là il est super loin de ma souris. C'est parti. Mais à part ça, c'est pas si mal. Intermédiaire. Annulé. pourquoi il parle tout loin comme ça ouh il est plus bien aligné en plus il est il est désaligné de la grille en Y qu'est-ce qu'il se passe là cette fois-ci tout va bien ah non j'ai pas annulé mon item a un léger problème quand même mon item graphique a un léger problème j'ai changé le layer après je vais annuler pourquoi c'est que quand je l'annule il y a le problème un intermédiaire annulé je voulais faire beaucoup plus de trucs ce soir ça se passe pas bien non plus quand je fais plusieurs à la fois ouh sympa on 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 Je vois pourquoi ça ne se passe pas bien, c'est que les index se font décaler au fur et à mesure. Donc là, quand je passe à l'index suivant, à la boucle suivante, l'index after n'est plus bon, même d'ailleurs que le précédent. Mais bon, de toute façon, il faut que j'écrive une fonction qui en traite plusieurs à la fois. Donc je ne vais pas m'embêter à corriger ce problème pour l'instant. Par contre, quand même le coup du... J'annule, tout a l'air bon, mais il est super loin. Qu'est-ce qu'il fout là-haut ? Il n'est plus aligné. Ah, et là, ça a planté. Order after machin. Et si je voulais d'annuler, je faisais deux intermédiaires à low. Tout va bien. ? On va faire Mag logré. Enfin... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors pour ça... C'est plus la map qui devrait avoir cette fonction-là d'ailleurs... Command Layer... Si elles ont tous le même layer... Avant le changement... Et que... On demande... Justement... De les mettre sur ce layer... Qu'elles ont déjà... Alors on ne fait rien... Et donc cette fonction-là, je vais la mettre sur la map... Le isCommonLayer... Et puis après j'allais me coucher... Toutes ces trois-là... Elles n'ont rien à faire là... Elles n'ont rien à avoir avec la vue... C'est une des pures données... Donc... MapModel... Donc les histoires de layer... C'est là... Le isCommonLayer... Les histoires de type... C'est là... Et les histoires de direction... C'est là... Ok... Et donc nos trois fonctions... Et donc nos trois fonctions... IsCommonType... C'est MapFlash... Donc isCommonType... On va la mettre ici... On va la mettre ici... IsCommonLayer... On a dit après là... Non... Je vais la mettre là... Pourquoi il n'y a pas de const ? Est ce qu'on a de la lire... const ? Const... Et const ? La dernière... On va la mettre là... Et là... Est-ce que mon direction, je n'ai pas encore écrite. Mais je sais que j'en aurais besoin. Donc là, je ne change rien, il ne se passe rien. Et là, il s'est passé quelque chose. C'est encore une autre assert. En fait, quand je fais, je vais aller me coucher, mais c'est rigolo. Quand je fais, je la mets sur l'intermédiaire, ctrl-z, donc j'annule, je refais, et là, elle est partie. Bah là, je réannule sa plante. Donc, on corrigera ça demain. Ok, ça fait pas loin de 4 heures, alors ça va suffire. Il ne faut pas que j'oublie de committer. Ah oui, alors j'avais ça. J'ai changé les trucs là-dedans, mais je pense que mon changement est faux. Est-ce que l'interface, elle dit que c'est le nouvel ordre ? Je vais annuler mon changement. De toute façon, là, ça ne marchait pas, cette tentative-là. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi compliqué. Pas seulement ce soir, mais en général, ces histoires d'index d'entités, là. Et donc, map view, map model. Mais non, pas F1, F2. Hop. Hop. c'est bon ça se passe beaucoup mieux maintenant que j'ai enlevé ce ce moins je vais le mettre en intermédiaire annuler refaire non ça se passe pas beaucoup mieux ça se passe de la même façon bah oui c'est vrai puisque je disais c'est du c'est pas un cas qu'on avait ok je committe fixing parce que c'est pas fini c'est un city layer ça marche toujours pas mais c'est en progrès ok bon quatre heures à pouvoir s'arrêter là je pense ouais prochain live live je sais pas quand demain soir je suis peut-être pas là et ce week-end je suis pas là mais bon de toute façon là c'est c'est pas assez visuel ce que je fais enfin si c'était sympa de voir le moment où j'ai débugué peut-être mais j'avais au départ plus l'intention de faire un live où petit à petit je fais chaque feature du menu là je croyais que ça allait être facile et puis ensuite faire l'interface de du edit ça sera rigolo ok et ben voilà c'est tout pour ce soir bonne nuit merci